donc aujourd'hui nous allons voir un petit logiciel qui s'appelle adobe spark donc on va l'utiliser pour faire une présentation en enregistrant votre voix dessus donc vous pouvez le faire avec d'autres logiciels mais je veux vous montrer pourquoi j'aime bien adobe spark donc adobe spark est un logiciel en ligne donc vous allez en fait le rechercher avec votre moteur de recherche et là donc on a une certain nombre de possibilités qui peuvent être gratuites nous on va aller se connecter avec google avec notre compte de l'école donc je clique dessus je choisis mon email de l'école et là je vais avoir mon compte qui va s'ouvrir donc ce qui va m'intéresser en fait ça va être de vous allez voir il ya différents produits sous adobe spark donc par exemple vous pouvez faire des collages vous pouvez faire des pages web des shows des présentations etc nous ce qu'on va faire aujourd'hui c'est qu'on va créer en fait une petite vidéo et en fait j'utilise ce logiciel parce qu'il est très très simple donc par exemple là ma vidéo je veux la faire sur l'odyssée d'homère d'accord je dois faire une présentation sur l'odyssée donc je choisis le titre de mon film et ensuite vous allez avoir des templates c'est à dire des modèles que vous pouvez choisir donc vous les regarderez vous pouvez également commencer complètement du début d'accord start from scratch donc je vais juste vous montrer comme ça avec un modèle comme ça on va voir un peu ce que ça donne donc par exemple le modèle promote this id c'est très bien si vous devez répondre par une question de recherche donc vous avez des petits tutoriels que vous pouvez regarder entre deux et là en fait vous voyez l'interface ça va être donc on va vous donner un petit peu un plan 1 le l'introduction le problème qu'est ce que ça peut être la solution donc vous pouvez suivre ce plan là où vous pouvez faire le vôtre donc l'idée en fait c'est que l'interface va juste être comme ça vous allez avoir un fond un background que vous allez choisir donc ça peut être soit une vidéo soit du texte que vous avez tapé soit une photo soit des icônes que vous allez chercher dans la bibliothèque et c'est moi je voudrais une photo donc je vais aller chercher ma photo voilà d'homère de l'odyssée il va me la télécharger donc là en fait je peux modifier avec le petit crayon je peux changer un petit peu l'apparence je peux zoomer dézoomer pour faire quelque chose qui m'intéresse un peu d'accord donc voilà moi je vais le mettre comme ça et maintenant pour vous enregistrer il va suffire de taper sur le petit micro de cliquer sur le petit micro la seule chose c'est que il faut rester appuyé dessus d'accord comme ça l'enregistrement continue parce que si je clique et que je m'en vais en fait l'enregistrement s'arrête donc là par exemple je vais commencer par vous présenter l'odyssée d'homère donc nous allons d'abord commencer par une présentation d'homère qui était homère ensuite nous verrons les thèmes abordés dans l'odyssée pour enfin répondre à ma question de recherche alors vous voyez voilà il m'explique que je peux ré enregistrer si jamais ça ne me plaît pas donc au lieu de tout effacer à chaque fois vous pouvez à chaque fois repasser dessus donc vous voyez qu'en fait à 10 secondes il m'a donné un signal pour pas que ça soit trop long comme ça ça permet en plus d'avoir si vous avez une vingtaine de slides vous parlez dix secondes sur chaque slide c'est très bien vous voyez que vous avez aussi des différentes mises en page d'accord donc vous pouvez changer un peu le fond de votre slide vous pouvez changer les couleurs les thèmes donc vous vous explorer un petit peu vous pouvez changer la taille si vous voulez que ce soit carré et puis là comme j'avais choisi un modèle tout fait il va me mettre une petite musique derrière mais moi je n'en veux pas spécialement puisque je veux qu'on entende ce que je dis donc je peux l'arrêter ici mais si ça vous intéresse c'est ici donc ensuite l'idée c'est que vous pouvez utiliser preview pour voir un petit peu l'ensemble de votre travail ce que ça va donner et à la fin vous avez juste donc vous pouvez le partager mais ça c'est pour partager en ligne donc moi ce que je vous conseille ça va être de le télécharger d'accord donc il va vous créer une petite capsule vidéo qu'ensuite vous pouvez mettre sur votre drive ou sur la classe ronde pour envoyer voilà donc vous voyez que ce petit logiciel il est en train de préparer ma petite vidéo là j'en n'ai pas besoin tout de suite donc vous voyez que ce petit logiciel il est très simple d'utilisation et en fait vous pouvez vraiment faire des très jolies petites présentations orales avec donc j'espère que ça va vous intéresser que ça va vous plaire autant que moi et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures merci